Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robach, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre au plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Et pour ce 114ème épisode, j'ai le plaisir de recevoir le chef étoilé Tanguy Lavial du restaurant Ressources. Tanguy est un chef engagé qui a récemment décroché sa deuxième première étoile au Guide Michelin. Après son restaurant bien connu de Bordeaux, Garo Papille, Tanguy s'est lancé un nouveau défi, celui du restaurant Ressources Rue Fondodège. Lui qui allie qualité de vie et qualité des produits, sublime les saveurs de producteurs et productrices engagés et régale nos papilles. Il utilise la cuisine pour transmettre, rendre l'appareil à ceux qui l'ont fait pour lui et expliquer aux jeunes ce qu'ils mangent. Alors je vous invite à déguster cet épisode plein de saveurs. Salut Tanguy, merci d'avoir accepté mon invitation, très content de te recevoir sur Le Pompon. Et bien avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors je m'appelle Tanguy Lavial, j'ai 42 ans, je suis parisien, adopté par Bordeaux depuis une quinzaine d'années, cuisinier et restaurateur depuis longtemps. Depuis quelques années maintenant. Depuis quelques années. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Alors quand j'étais petit, disons quand j'étais après l'adolescence, je voulais être architecte ou ostéo ou fleuriste. Ah ouais, on est sur trois bien différents. C'est trois différents, mais il y a quand même un fil conducteur, c'est le bien-être. L'architecture, c'est le bien-être pour sentir bien dans une maison. Ou haute qu'une maison d'ailleurs. Exactement. Ouais, voilà. Bon, le fleuriste, c'est le bien-être parce que c'est joli, quelque part c'est très artistique. Ça apporte beaucoup d'apaisement, les fleurs. Et puis bon, l'ostéopathie parce qu'il n'y a pas besoin de décrire. On est censé aller mieux après. Normalement, si ça craque du bon côté. Donc c'était ces trois, je voulais m'orienter vers un de ces trois métiers-là. Ok. Et finalement, après, disons, au moment de passer le bac, il a fallu un peu presser les choses pour trouver l'école à faire, finaliser, de trouver les orientations. Je me souviens que c'était un peu compliqué parce que j'avais envie de faire ces métiers-là, mais en même temps, je n'étais pas forcément soutenu, soutenu dans ces choix-là pour différentes raisons. Et puis, c'est vrai qu'une fois, j'ai un peu honte de le dire, mais bon, allez. J'ai regardé un film qui était un peu gnagnant, mais c'était la vie un peu romancée d'un directeur d'hôtel de luxe, Souhait Tropique. Ok. Et j'avoue, ça m'a donné envie parce que c'est un métier qui est quand même, qui a tout un tas de, c'est plusieurs métiers dans un métier. La gestion, le management, le côté social avec les clients. Et puis, il y a aussi un côté bien-être, savoir recevoir dans de bonnes conditions pour que les gens se sentent à l'aise. Et voilà, donc, gérer un restaurant, gérer toute la partie hôtellerie. Et puis, j'avoue que c'est quelque chose qui m'a donné très envie. Et étonnamment, j'ai été soutenu sur ce projet-là. Je ne sais pas encore bien pourquoi, mais bon. Donc, j'ai fait des portes ouvertes de plusieurs écoles. Et c'est vrai qu'une école en particulier m'a donné envie de passer le pas. un prof de compta, donc rien à voir dans tous mes choix, qui m'a dit, écoute, directeur d'hôtel de luxe, c'est une très bonne idée. Pour être un bon directeur d'hôtel, il faut connaître toutes les ficelles du métier. Il faut commencer par le métier le plus difficile, la cuisine, la restauration. Ah ouais, OK. Et je me suis dit, allez, banco. OK. Je ne sais pas, j'ai eu confiance en lui. Je me suis dit, bon, lui, il a compris ce que je voulais faire. Je vais faire ça. Et puis, c'est vrai qu'une fois que je me suis inscrit dans cette école, donc c'était l'école Ferrandi à Paris, je me suis dit, en fait, je n'ai pas du tout envie de faire de la cuisine. Je ne sais pas du tout pourquoi je me suis engagé là-dedans. C'est vraiment un milieu que je ne connaissais pas du tout, auquel je n'avais jamais pensé avant. Il n'y avait personne dans ton entourage ? Non, alors, mon grand-père était restaurateur, a été restaurateur, mais on n'en a jamais. Mais tu n'allais pas tout le temps en cuisine avec lui ? Ah non, mais jamais. Mais je n'ai jamais vu un de ses restaurants. Je n'ai jamais entendu parler. Après. Après coup, quand je lui ai dit, tiens, je me suis inscrit dans une école, il y a 20 ans, il y a 30 ans, j'ai un restaurant, machin. Bon, rigolo. Donc, vraiment, je suis arrivé là-dedans, un peu comme un cheveu sur la soupe. Franchement, j'étais le seul qui n'était pas issu du milieu quand je suis rentré dans cette école. Et puis, c'est vrai qu'il y avait une première semaine d'intégration, on va dire. Enfin, ce n'était pas une semaine d'intégration. Non, c'était une semaine d'observation, plutôt. On est dans une cuisine avec un couteau, un tablier, un petit chapeau. Et puis, les profs sont là. Les profs qu'on aura dans l'année sont là, nous tournent autour, nous demandent de couper ci, couper ça, faire ci et ça. Et puis, au bout de deux jours, il y a un prof qui se penche délicatement vers moi et puis, il me susurre dans le creux de l'oreille. Il ne faut pas du tout que tu fasses ce métier-là, ce n'est pas du tout pour toi. Et puis, en fait, ça m'a chauffé. Je me suis dit, OK, je vais faire ça. Ah ouais ? Genre challenge accepté, toi ? Exactement. C'est énorme de se dire qu'au final, tu n'as pas trop envie. Dans les personnes qui viennent faire en dire, alors je ne sais pas, aujourd'hui, elle fait partie, je ne sais pas comment c'était, parce que tu t'as fait au début des années 2000, c'est ça ? Oui, exactement. Il y a une bonne vingtaine d'années, à peu près. Je ne sais pas à quel point, Ferrandi, déjà, à ce moment-là, était dans les très bonnes écoles. Voilà, c'était une très bonne école, mais elle n'avait pas encore la réputation qu'elle a aujourd'hui, c'est clair. Et donc, te dire, tu vas faire une école, au final, sans trop vouloir, et en fait, c'est le challenge de dire, ah ouais, tu penses que je n'ai pas pouvoir et tu y vas, quoi. Ouais. C'est énorme. C'est exactement ça. Ok. Et puis, bon, bon an, mal an, je finis mon année. Ouais. Ça se passe plutôt pas mal. Je fais un stage incroyable au doyen avec Christian Lesquière. À l'époque, c'était deux étoiles. Il cherchait la troisième. Il y avait une équipe de fous là-bas. Fous dans le bon sens du terme, précise. Une très belle équipe, mais dure. Et là, je me dis, bon, allez, je finis l'année parce que je me suis inscrit et j'aime bien les bouts des choses. Et à la fin de l'année, j'arrête. J'arrête la cuisine. Ça va être le moment de me réorienter pour être fameux directeur d'hôtel. Bon, et puis, pour me faire un peu de sous, je vais bosser dans un restaurant, dans un petit restaurant, mais qui avait une étoile quand même à Paris, à côté de l'Opéra. Ça se passe hyper bien. Et je me dis, bon, allez, vas-y, je fais un an de plus. Et puis, donc, je fais un an de plus comme ça, travailler comme commis. Et puis, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis fait de très bons amis avec qui, aujourd'hui, je suis toujours, voilà, on est toujours très bons copains. Et puis, allez, à la fin de cette année, Ferrandi qui me recontacte en me disant, voilà, les concours d'entrée pour l'école SUP, c'est bientôt, il faut vous inscrire. Je me suis inscrit. Et puis, concours d'entrée, je rentre. Et puis, voilà, c'est parti pour deux ans de formation. Alors là, c'est six mois d'entreprise, six mois d'école. Ça se passe très bien. Mais pareil, il y a toujours ce prof qui est encore là, qui me tourne autour. Qui t'a revu. Il m'a revu. Il me dit, tiens, t'es encore là, toi. Et puis, bon, ça se passe très bien. C'est vrai qu'il y a des super profs là-bas. On a des super stages. Ça vous déporte de dingue. Ça nous permet de travailler dans des endroits incroyables. Je suis allé un petit peu sur la Côte d'Azur, travailler trois mois dans un deux étoiles. Ça, c'est pas forcément bien passé parce que, enfin, ça se passait bien en cuisine, mais je trouvais que là, vraiment, on avait affaire à ce qui devrait plus exister. Au côté très, très dur de la cuisine. Au côté très dur humainement et dans les relations. Donc, pour ces raisons-là, en cuisine, ça se passait bien, mais je ne voulais pas valider ces comportements des chefs et des équipes. Et donc, je n'ai pas voulu continuer mon stage là-bas. Du coup, je suis allé dans un autre stage, dans un autre restaurant, deux étoiles en Bretagne. Et c'était pareil. Je me suis dit, bon, super. Bon, j'ai fini mes stages. Et puis, la deuxième année commence. Et là, j'ai un stage super chez la Serre avec Jean-Louis Nomico. C'était un deux étoiles qui cherchait aussi la troisième. Stage incroyable. Là aussi, il y avait une équipe de dingue. Et bon, je me suis dit, pendant mes deux années, je me disais, bon, je valide mon diplôme. Puis après, j'arrête. Bon, donc, j'ai validé mon diplôme. Je suis sorti majeur de promo. Et puis, je passe des stages pour être assistant de direction dans le groupe Accor. Et puis, c'est vrai que je me suis retrouvé dans un bureau. Tout était blanc, néon au plafond, des types en costard, un peu le teint blafard et tout. Adorable, hein. Adorable. Mais là, je me suis dit, c'est pas du tout ça que je visais à l'époque. Dans le film ? Voilà, c'est pas ça qui me faisait rêver. Je pense que c'était, du coup, pas un bon film. Et du coup, bon, c'est vrai que j'ai passé les entretiens. C'est très bien passé. Ils m'ont proposé un job. Et je me suis dit, non, non, en fait, j'ai pas du tout envie de m'orienter là-dedans. Bon, ben, je vais retourner en cuisine. Et donc, je suis retourné chez l'ACER. Donc, après mon stage, ils m'ont proposé un job. Donc, c'était top. Je suis resté trois ans là-bas. Et puis, à la fin de mes trois ans, j'ai fait trois ans et demi. Donc, quatre ans au total avec le stage. Jean-Henomikos, le chef de l'époque, m'a fait… Voilà, c'est lui qui m'a donné une confiance énorme. C'est lui qui m'a fait passer par tous les postes hyper importants, qui m'a permis d'acquérir de l'expérience, de la confiance en moi. Enfin, voilà, c'est mon papa de cuisine. Vraiment un type top. Et au bout de quatre ans, je me suis dit, allez, j'arrête la cuisine et je me réoriente comme je devais le faire, quoi. Et puis, bon, de feu en aiguille, voilà, j'ai travaillé un an au Carré des Feuillants. Et puis, après, j'ai fait l'ouverture pour Guy Martin dans un restaurant qui s'appelait le Sensing à Paris, toujours. Je suis resté là-bas deux ans. Et puis, au bout de deux ans, je me suis dit, allez, c'est peut-être le moment de changer. Mais c'était aussi le moment où j'avais 26 ans. C'est le moment où, quand on a été sous-chef pendant trois, quatre ans, on commence à avoir des très beaux établissements qui vous appellent pour vous dire, allez, j'ai un super job pour toi. Soit un poste de sous-chef dans un 2, 2, 3. Oui, donc, je me suis dit, allez, c'est maintenant. La marche, elle est maintenant, on y va. Et puis, en fait, avec ma femme, on décide de quitter Paris pour aller à Bordeaux. Ou plutôt, ma femme décide de quitter Paris pour aller à Bordeaux. Et puis, bon, du coup, je l'ai suivi. Et là, j'ai arrêté la cuisine. OK. Voilà. J'ai arrêté la cuisine pour passer un BTS Viticulture Onologie. Yes. J'arrive dans une ville où on fait un peu de vin. Effectivement, à l'époque, il y avait très peu de restaurants étoilés. Et moi, c'était mon truc, quoi. C'est un métier qui est difficile. Moi, j'aime aller au bout des choses. J'aime bien quand c'est précis, quand c'est technique, quand rien n'est laissé au hasard. J'avoue que j'ai toujours pris mon pied dans les établissements étoilés. J'ai été biberoné à ça. Donc, en arrivant à Bordeaux, il y avait très peu d'établissements étoilés. J'ai eu Philippe Etchevest au téléphone. J'ai eu Michel Portos au téléphone à l'époque. C'est vrai que comme il y a très peu de tables, il n'y a pas de turnover dans les équipes. Du coup, pas de place pour moi. Et là, je me suis dit OK, cool. Je vais enfin avoir l'opportunité de changer de boulot et d'arrêter la cuisine une bonne fois pour toutes. Donc, je m'inscris dans un BTS en me disant allez, je fais ça pour rencontrer du monde, passer une année vraiment à couper de la cuisine et puis voilà, m'intégrer dans le milieu bordelais. Dans le milieu du vin. Oui, dans le milieu du vin qui n'avait pas l'air forcément évident à l'époque. Puis c'est vrai que je viens de Paris, tout ça, tout ça. Pas forcément facile à cette époque. Donc, une année à travailler dans la vigne parce que c'est donc un diplôme de vigneron pour devenir vigneron. Donc, super. J'ai fait ça dans un château qui s'appelle le Château Obaïste, un grand creux classé de Pessac-Léonien. Pas très loin de Léonien. Et Véronique Sanders, qui a le nez creux, a vu mon CV. Elle s'est dit, tiens, je te prends en formation, je te prends en BTS. Normalement, on ne prend que… Souvent, à cette époque-là, ils prenaient surtout les futurs zonologues. Ils ne prenaient pas tellement les BTS. C'était plutôt le niveau d'au-dessus. Elle m'a dit, non, je te prends en contrepartie, tu développes la partie gastronomique du château. OK. Donc, elle te remet un petit pied quand même dans la cuisine. Voilà. Donc, la journée, j'étais dans le chais ou dans les vignes. Et puis, le soir, j'étais dans la cuisine. OK. Ah ouais. Et voilà. Et donc, on a développé… Donc, j'ai eu mon BTS. Et puis, parallèlement, avec les équipes du château, évidemment, j'ai développé un concept de table privée là-bas. Et puis, j'avais l'opportunité de travailler avec le directeur technique du château Veil, qui m'a proposé un boulot après le BTS. Et honnêtement, je ne me suis pas forcément senti de recommencer à zéro, avec des gens qui étaient là depuis 20 ans, 30 ans, qui voyaient le petit Parisien débarquer. Je me faisais un peu chahuter dans les vignes. Ah, petit Parisien, il y a les pieds dans la boue, blablabla. Je me suis dit, allez, j'ai passé l'envie de redécouvrir ça. Je vais vraiment développer la table privée. Donc, du coup, je suis retourné dans la cuisine. C'est l'histoire de ma vie, ça. Et puis, j'ai su rester trois ans. Ça s'est super bien passé. On a développé un projet super cool, ouvrir un creux classé à des particuliers, le temps d'un dîner. Donc, on a fait des travaux. On a fait les choses bien pour monter un projet cool. Et puis, au bout de trois ans, trois ans et demi, je me suis dit qu'il était temps de faire autre chose et d'apprendre un nouveau métier. Pas de se reconvertir, mais… Non, alors, d'apprendre un nouveau métier, d'apprendre un métier de gérant de restaurant, du coup de restaurateur. Et du coup, j'ai ouvert mon premier restaurant avec un associé, Gaël Morand. On a ouvert ça en 2014 à Bordeaux. Gare au Papy. Gare au Papy, absolument. Rue Abbé de l'Épée, à côté de la place Gambetta. Et donc, pourquoi cette envie de développer quelque chose de nouveau cette fois-ci ? Parce que tu dis, effectivement, c'est un nouveau métier au final. Enfin, entre être dans les cuisines et gérer un établissement, il y a, j'allais dire, deux salles, deux ambiances. Ouais, complètement. Ouais, c'est… Disons que moi, j'ai tendance à me… J'ai besoin que ça bouge, beaucoup. Faire toujours la même chose, c'est un truc qui n'est pas possible. Du coup, juste cuisiner, ce n'était pas suffisant. Il fallait que je fasse d'autres choses à côté. Du coup, voilà, avoir plus de responsabilités, plus de choses à gérer. Donc, monter une équipe, la relation avec les fournisseurs, la relation avec toute la partie salle et puis, voilà, toute la partie invisible qu'on ne voit pas quand on va au restaurant. C'est comment faire pour que ça marche, quoi. Ouais. Donc, ça, c'était un bon challenge. Et alors, avec l'idée de créer quel type de restaurant pour le restaurant ? Ouais, alors, voilà. Alors. Parce que tu as quand même accumulé pas mal d'expériences un peu partout, normal. Ouais. En cuisine, mais aussi en dehors, avec le milieu du vin. Donc, c'était bien senti, l'assemblage des deux. Alors, j'avoue, le fait d'avoir travaillé un peu dans le milieu du vin m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, de prendre un peu la température de ce qui se faisait à Bordeaux, ce qui ne se faisait pas, ce que les gens ne voulaient pas voir, etc. Donc, très intéressant. Je me suis associé à l'époque avec Gaël, qui n'était pas du tout issu du milieu de la restauration. Et c'est vrai que quand on a décidé de travailler ensemble, l'idée n'était pas d'ouvrir un restaurant. L'idée était d'ouvrir une table d'hôte, hyper haut de gamme, ouverte un soir par semaine. Mais avoir une partie cave, être caviste et avoir une table d'hôte ouverte un soir dans la semaine. Donc, tu as compris, l'idée, c'était d'ouvrir le moins possible. Voilà. C'était déjà l'idée de base. Franchement, on va jouer carte sur table. On va dire les choses, franchement. Et donc, on a visité beaucoup de locaux. On a vraiment galéré à trouver quelque chose qui nous plaisait. Vraiment, rentrer dans un local dans lequel tu as les petits frissons où tu te dis « Waouh, là, je peux faire un truc canon. » Et puis, c'est vrai qu'à la fin, on était un peu désespérés. Au bout de six mois de recherche, de visite, tout ça, on s'est dit « Bon, on va laisser tomber. Tant pis, on n'ouvrira jamais rien ensemble. » On est tombé devant ce local qui était complètement à l'abandon depuis des années. Rue Abbé de l'Épée, donc qui n'est pas du tout une rue commerçante. Mais c'était vraiment pas loin de la place Gambetta. Je me suis dit « Allez, les 30 mètres qui nous séparent de la rue judaïque, on va faire en sorte que les clients puissent les faire. » On a fait pas mal de travaux. On a effectivement ouvert un lieu que moi, j'ai trouvé vraiment canon, dans lequel je me sentais bien. Il y avait une atmosphère qui était sympa. Et effectivement, avec Gaël, on s'est dit « Bon, ben voilà, maintenant qu'on a fait beaucoup de travaux et donc qu'on a eu beaucoup de frais, comment faire ? » Peut-être pas ouvrir qu'un seul jour. Voilà, on ne peut pas, malheureusement, on ne peut pas ouvrir qu'un seul jour. Alors, comment faire pour avoir un restaurant qui soit crédible aux yeux des consommateurs ? C'est-à-dire avoir des jours quand même qui se sont un minimum lisibles. Mais pas trop. Donc, on s'est dit « Tiens, je vais expliquer après pourquoi on ne voulait pas non plus un restaurant ouvert trop. » Exactement. J'ai te posé la question « Pourquoi au départ, juste un jour, c'est histoire d'aller surfer le reste du temps ? » Non, ce n'est pas ça. Je t'expliquerai après. Donc, du coup, on s'est dit « Bon, ben en fait, on va être capable financièrement de faire tourner la boutique en étant ouvert six services. » Donc, on a ouvert quatre midis et deux soirs. J'avoue, quand on a ouvert quatre midis et deux soirs, c'était assez novateur pour un restaurant. À force survie sur Bordeaux, parce que vraiment, c'était très classique en termes d'ouverture sur Bordeaux. Un peu moins dans les autres grandes villes ou dans les autres grandes capitales, où là, tout est permis. À Bordeaux, c'est vrai que c'était assez stéréotypé du mardi au samedi, midi et soir. Donc, on a ouvert comme ça en faisant un menu unique. Je ne te raconte pas la pluie, pas d'insultes, mais presque entre les jours d'ouverture et le fait que j'avais un menu unique. C'est vrai qu'à l'époque, on était deux, trois restaurants à faire ça. Il y avait le Miles, le Dan qui avait ouvert un ou deux mois avant moi. Donc, c'est vrai qu'il a fallu assumer le projet. On était à l'ouverture, on avait un menu à 30 euros le midi et 55 le soir. Donc, ce n'était pas exorbitant, mais c'était déjà un petit peu au-dessus des prix moyens sur Bordeaux. Donc, il a fallu l'assumer. Voilà, c'est trois prises de position. C'est vrai que les trois, quatre premiers mois, c'était compliqué. Parce qu'en plus, dans une rue pas commerçant, donc pas de passage. Dans un quartier résidentiel qui n'a pas forcément le même dynamisme que le quartier Fondodèche où on est aujourd'hui. Donc, tout ça, mis bout à bout. C'est vrai que certains soirs, Gaëlle, on se regardait, on se disait, bon, est-ce qu'on n'a pas fait une connerie ? Mais en même temps, il était hors de question qu'on ouvre tous les soirs. On s'est toujours dit, écoute, si ça ne marche pas, on ouvrira le mardi soir, le mercredi soir, tous les soirs où on n'est pas ouvert. C'est une option. Et puis, c'est vrai qu'un jour, le fooding est arrivé et on a eu un article dans le fooding et là, c'était parti. Ah ouais ? Ça part de là, quoi. Ouais, ça part de là. Fooding, François-Ragis Gaudry qui arrive et pareil, qui nous fait une télé et boum, là, c'était parti. Voilà, c'est parti. Et alors, qu'est-ce qu'ils mettent en avant pour le coup ? Parce que c'est parti, mais qu'est-ce qu'ils fait que… Alors, ce qu'ils mettent en avant, c'est le fait qu'on cuisine, qu'on a une belle carte des vins et qu'on a un cadre travaillé, qu'on a fait attention aux détails. Et j'avoue, c'est vrai que quand on a ouvert le restaurant, on s'est dit parce que voilà, c'est aussi ma personnalité, c'est de dire voilà, moi, je veux travailler dans un cadre plaisant, agréable et faire en sorte à ce que quand le client passe la porte, on ait pensé à tout. En tout cas, à un maximum de choses. Qu'on puisse le prendre par la main sans avoir honte de la déco, que tout soit assumé. Ouais. Au final, comme un responsable d'hôtel. Voilà. Exactement. Et puis voilà, il y a le côté certainement, alors sans prétention, mais le côté fleuriste, le côté architecte, tout ça en fait, voilà, c'est quelque chose qui m'habite. Je veux quelque chose de joli, je veux quelque chose de chiadé, je veux quelque chose de travaillé, je veux une déco qui bouge, je veux une déco, voilà, pas un truc… Je ne veux pas, je n'aime pas le premier. Un personnel, quoi. Voilà, je ne veux pas d'un personnel, on va chercher des matériaux, on va chercher des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'on avait bien bossé le projet là-bas pour avoir un truc qui sorte de l'ordinaire. Tout n'était pas parfait, certes, mais quand même, on avait quand même un peu bossé le projet. Et donc, c'est vrai qu'on a réussi à vivre pendant 5-6 ans comme ça avec ces horaires-là, ce qui fait qu'on pouvait proposer au staff une vie de famille proche de la normale. On va dire, pour un restaurateur. Oui, parce que sinon… Parce que sinon, voilà, c'est de la coupure le matin, le soir, travailler le matin, le soir, avoir une petite coupure l'après-midi où on ne fait finalement pas forcément grand-chose. Et c'est aussi une cuisine, voilà, pour répondre à ta question, pourquoi être ouvert aussi peu ? C'est une cuisine qui demande beaucoup de temps de préparation en amont. Donc, pour pouvoir proposer une cuisine dans laquelle moi, je me sens à l'aise, que je puisse assumer, qui me donne envie de travailler tous les jours, où je ne sois pas là à me dire, bon, demain, j'arrête. J'ai besoin de beaucoup de temps de préparation parce qu'on fait des bouillons, des jus, des sauces, des infusions, des choses comme ça. Et que, voilà, il y a besoin de temps. Et en étant ouvert midi et soir, tous les jours de la semaine, je l'ai vécu, quand j'ai été sous-chef pour le restaurant de Guy Martin, avec un chef qui s'appelait Rémy Van Peteghem, on y passait 100 heures par semaine. C'était top. On a fait une cuisine qui nous plaisait, mais c'est un enfer au quotidien pour les à-côtés, quoi. Donc, je me suis dit, voilà, pour répondre à ta question, j'ai essayé de prendre, de compacter un peu toutes les infos que j'avais vécues avant, de toutes mes expériences, qu'est-ce que je ne veux plus vivre ? Et qu'est-ce que je ne veux pas proposer à mon staff ? Aux gens qui vont bosser avec toi. Donc, on a fait ça pendant 5-6 ans. C'est vrai que les premiers mois et les premières années, on a été taxés de feignants. Mais on était, voilà, on savait que, de toute façon, on travaillait autant, si ce n'est plus, qu'un restaurant ouvert. Mais que, nous, c'était notre manière de présenter notre projet, quoi. Et en 2018 ? Et en 2018, on a décroché une étoile. C'était chouette. Grand moment de partage en équipe. Franchement, on n'a pas touché terre pendant plusieurs semaines. C'était très cool. Parce que, voilà, on avait une équipe de gens super qui étaient tournés vers la précision. Et donc, alors, oui, on avait ça dans un coin de la tête. Mais ce qui nous motivait au quotidien, c'était d'avoir un restaurant plein midi et soir pour ne pas changer les jours d'ouverture. Eh oui ! Il fallait garder les week-ends, quand même. Eh oui, il fallait garder le samedi, dimanche. Il fallait garder… Le lundi, le restaurant était fermé. Donc, voilà, on y était quand même. On était quand même au restaurant pour les mises en place. Oui. Mais voilà, on avait le lundi soir, mardi soir, mercredi soir. Donc, c'était vraiment ça qui nous motivait tous les jours. C'était de se dire, faisons une cuisine pointue et différenciante pour continuer de pouvoir assumer nos jours d'ouverture. Ça paraît bizarre de monter un projet en se disant… Voilà, mais parce que, je rappelle encore une chose, c'est un restaurant. C'est un truc ultra chronophage. Si on ne fait pas attention, on y passe sa vie, quoi. Il y a d'autres métiers comme ça. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est celui-là dont on parle. Oui, complètement. Donc, 2018 étoile. Et donc, ça te fait quoi de la recevoir, quand même ? Parce que quand tu la reçois, tu l'as dit. Ah, fierté. Ah, mais fierté parce que, voilà, on a été formé pendant des années par des super cuisiniers. On est content de pouvoir leur rendre quelque part, leur dire, voilà, tu m'as formé. Je suis capable, moi aussi, de te rendre une partie de ce que tu m'as donné. Et donc, c'est vrai que j'ai eu la sensation, à un moment donné, que ceux qui m'ont formé ont été fiers. Et donc, ça, c'est super kiffant, franchement. Et puis, en 2018, vous n'êtes que deux à avoir des étoiles sur Bordeaux. Il y a Philippe Etchevest et toi ? À Bordeaux. Oui, 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 exact. Donc, quand même. Exact. Oui, oui, oui. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait très peu de restaurants étoilés à Bordeaux, à Tamiros. Il y avait Vivien Durand. Il y avait le Saint-James. Donc, ça, c'est en dehors de Bordeaux. Et dans Bordeaux, il y avait… Je ne me souviens même plus. Je ne me souviens plus qui l'avait et qui ne l'avait pas. Est-ce que le Chaponfin l'avait ou ne l'avait plus ? Je ne me souviens plus exactement. En 2018, il n'y avait que Philippe Etchevest et toi ? Oui, à l'avoir. À l'avoir, oui, à l'avoir. Mais je crois qu'on était cinq. Il y avait en tout, il devait y avoir cinq ou six étoilés, quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup pour une ville comme Bordeaux. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir. Surtout, ça valide aussi des projets professionnels et des projets de vie. parce que, mine de rien, encore une fois, ça reste chronophage. Beaucoup de sacrifices, tout ça. Donc, sacrifices dans le restaurant qu'on a monté, mais c'est aussi tous les sacrifices en amont des quinze années de restauration faites auparavant où on fait dix heures, quinze heures par jour. Donc, du coup, apaisement. Voilà, c'était un objectif professionnel que je m'étais fixé. Je m'étais dit, un jour, je voudrais bien avoir ça. Et voilà. Donc, apaisement, moment de partage, encore une fois, avec l'équipe, c'était top. On a passé des bons moments à fêter ça, à en parler. On en parle encore avec les anciens de l'époque. Non, c'était hyper cool. Et puis, en 2019, Gaël me quitte. Voilà, il veut qu'on se sépare. C'est vraiment comme une rupture, quoi. Ouais, bon, c'était... Voilà, c'était... Je savais que ça ne durerait pas vingt ans, mais on a passé un bon moment. On a bien bossé, on s'est bien amusé. Ça a duré six ans. On s'est bien entendu. La séparation s'est bien finie. Tout ça a été très cool. Covid arrive. J'ai une équipe super pendant le confinement qui est restée très soudée. On réouvre avec la même équipe. Je n'ai besoin de recruter personne. Donc, ça, super cool. Ça prouve quand même l'engagement des gens. Et pendant ce confinement, en fait, juste avant le confinement, je prends un stagiaire qui s'appelle Grégory Gouillet, qui est psychologue spécialisé en santé, santé au travail, qui fait une année de césure, lui aussi. Voilà, psychologue depuis une dizaine d'années. Et puis, il décide d'arrêter pendant un an. Il passe un CAPBP de cuisine à Ferrandi. Ouais. Sa prof, Bénédicte Vandermott, lui conseille d'aller en stage. Donc, il est bordelais. Il conseille d'aller... Mais il a fait Ferrandi à Paris. Il conseille... Elle lui conseille d'aller faire son stage à Gare aux Papilles. OK. Parce qu'elle avait entendu dire que j'avais une conscience plus ou moins écologique, plus ou moins sociale, tout ça, qu'il y avait un truc et que potentiellement, je m'entendrais bien avec Greg. Il y a peut-être quelques points communs entre vous deux. C'est vrai que quand Greg m'appelle pour me dire, je suis élève Ferrandi, je suis en année de césure, voilà, je fais une année de cuisine pour le plaisir, je voudrais faire un stage chez toi, etc. Et je lui dis, bah non. Et puis, il me rappelle, je lui dis, non, je suis désolé, j'ai besoin de personne. Effectivement, j'ai pris un peu de haut et puis je lui dis, non, je suis désolé, on n'a pas besoin. Et puis, il me rappelle une semaine après, il m'a dit, je voudrais quand même qu'on se rende compte parce qu'on m'a vraiment dit qu'il fallait que je vienne faire un stage chez toi. Et voilà. Donc, je le rencontre et effectivement, au bout d'un quart d'heure, je me suis dit, oui, je vais le prendre en stage. Parce qu'il avait un projet derrière, donc le projet, il est psychologue, il fait de la cuisine, mais il a un projet derrière, il parle beaucoup, ça n'existait pas encore à l'époque, mais ça va devenir le projet Insight. La discussion qu'on a pour qu'il ait son stage va déboucher sur le projet Insight. Effectivement, il me dit que lui, il veut utiliser la cuisine comme moyen d'émancipation pour tout un tas de personnes, il ne rentre pas trop dans le détail. Et je lui dis, écoute-moi, ce qui m'intéresse, c'est l'éducation alimentaire auprès des enfants. Et donc, on s'est retrouvés tous les deux là-dessus. Et pendant le confinement, on crée Projet Insight. Donc, c'est une boîte de formation en écologie sociale et en management durable pour les entreprises publiques et privées. Mais c'est également une boîte, en fait, la partie formation permet de financer toutes les actions sociales qu'on peut mener auprès des associations de quartier, auprès de, voilà, et puis on crée nous-mêmes nos propres événements. Et donc, notamment, on a participé à la semaine du goût l'année dernière. Et donc, c'est Hervé qui nous avait permis de créer l'événement chez eux. Et donc, voilà. Et de se rencontrer. Et de se rencontrer, absolument. Et donc, 2019, on crée le Projet Insight pendant le confinement. Donc, on va pouvoir le faire. 2020. 2020, oui. J'ai dit quoi ? 2019. Oui, 2020. On travaille beaucoup pendant le confinement, justement, sur ce projet-là. On réouvre, donc avec l'équipe. Malheureusement, on est obligé de changer les jours d'ouverture. Ah ouais ? Là, en fait, on a perdu tellement d'argent pendant le premier confinement que… C'est obligé de travailler plus, quoi. On est obligé de rattraper tout ce qu'on a perdu. Voilà. Donc, on ouvre tous les soirs. Je crois qu'on garde quand même le samedi et le dimanche fermés, mais on fait du lundi au vendredi soir. Deuxième confinement arrive. Malgré les aides de l'État, on perd encore de l'argent. On est obligé d'ouvrir midi et soir, cette fois-ci, du lundi au vendredi. OK. Ouais, quasiment. Quatre midis, cinq soirs. Donc, énorme, effectivement, bouleversement. C'est quand même la même équipe qui reste, qui est hyper engagée. Voilà, on met quatre sur table. Je leur dis, voilà, on a besoin de temps par jour pour rattraper tout ce qui a été perdu. Sinon, je ne vais pas pouvoir garder tous les jobs. Comment vous voulez faire ? Voilà. Sachant que le midi, on fait tant. Le soir, on fait tant, etc. J'aurais tout expliqué. Vous avez tant choisi. Non, non, mais pendant X temps, jusqu'au moment où il faudra, où ça ira mieux, on va être ouvert. Quatre midis, cinq soirs, il n'y a pas de problème. C'est énorme, ça. Ouais. Enfin, pour toi, en tant que… Ouais, ouais, non, mais super équipe. En tant que gérante, et là, genre… Les gens, voilà, hyper impliqués, adorables. Et puis, effectivement, quand même quelqu'un pendant le confinement, alors je ne me souviens plus si c'était juste avant le deuxième confinement ou pendant le deuxième confinement ou juste après, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, bon, ben voilà, j'ai trouvé quelqu'un pour te racheter ton restaurant. C'est vrai que je tournais un peu en rond, ça faisait huit ans. Ouais. Économiquement, c'était complètement viable, il n'y avait pas de problème. Même s'il fallait rattraper un peu le retard, je veux dire, voilà, c'était… On était bien. Ouais. On a réouvert sur les chapeaux de roue, ça a cartonné. On a ouvert à quatre midis, cinq soirs, c'était… Voilà, on a trouvé la solution pour rattraper le retard, c'était nickel. Mais je m'ennuyais, j'avais envie de voir autre chose. Plafond de verre au-dessus de la tête, besoin de faire des travaux et puis, en fait, j'y passais ma vie, quoi. Et j'avais à cœur… Oui, tu avais perdu ce rythme que tu avais créé au départ. Exactement. Et puis, le temps de rien faire pour rien, ni même pour Projet Insight, ni pour rien. Ouais. Donc, j'accepte, on vend et on vend le 1er septembre 2021. Voilà, je donne les clés à ce moment-là. OK. Et ça te fait quoi alors de… Parce que tu mets… Alors, même si au bout d'un moment, tu avais envie de changer, comme tu l'as dit, mais de faire une aventure comme celle-ci, quand même ? Non, c'était… C'était bien, quoi. C'était le bon moment, quoi. Ouais, j'ai très bien vécu. Bon, je ne te cache pas que j'ai eu deux, trois moments de doute un peu après. Je n'ai pas eu le vague à l'âme, je n'ai pas eu de nostalgie, je n'ai rien de tout ça. OK. Chouette. Quand on écrit des belles pages, on les tourne et c'est OK. Ouais, voilà, exactement. J'étais apaisé, donc très bien. Et puis, effectivement, j'avais besoin de temps pour développer tout ce qui me trottait en tête avec Greg. Voilà, besoin de temps pour ça, quoi. Et puis, quand même, deux, trois mois avant de donner les clés, je rencontre Maxime Courvoisier, qui est mon associé actuel. Effectivement, on se rencontre par réseau. Et puis, lui voulait venir s'installer à Bordeaux. Et puis, voilà, on a un petit peu papoté. Et c'est vrai qu'on s'est bien entendu, très, très bien entendu. On s'est dit, je ne sais pas, mais moi, je me suis dit, si un jour, je remonte un truc, il faut que ce soit avec lui. OK. Et puis… Parce que quand tu arrêtes en septembre 2021, tu n'as pas forcément l'idée derrière de remonter quelque chose. Surtout pas. Surtout pas. Non, mais toujours mon truc. Je me suis dit, je vais me reconvertir. Voilà, je me suis dit, non, mais pour moi, Projet Insight, c'était mon… C'était ton nouveau… C'était mon nouveau job. Ouais, OK. Et donc, je me suis dit, c'est bon, la cuisine, c'est stop. Et donc… J'attends, le gaz dit ça tous les 5-10 ans. Ah, mais c'est infernal. Donc, le 1er septembre, je vends. Le 3 septembre ou le 5 septembre, je ne sais plus quand, on va boire un café avec Maxime. Il est juste là. Il est à côté de toi, effectivement. On le salue. Il en tantôt. Et donc, effectivement, je ne sais plus comment se passe le truc, mais je me demande si à la fin du café, je ne lui dis pas, bon, est-ce que tu ne serais pas chaud pour qu'on réfléchisse à un projet ? Mais franchement, ce n'était pas du tout l'idée de départ. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est à ce moment-là, je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à faire. Et puis, en fait, très rapidement, il me dit, ouais, moi, je suis chaud. Et puis, en fait, voilà, on a trouvé, on a visité des affaires. Et puis, au mois de décembre, on a visité le local dans lequel tu es là maintenant et qui est devenu le restaurant ressources. Ouais. Le fond d'Odège qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, en octobre 2022. Ouais. Et alors, avec l'idée de faire quoi aussi, de repartir ? Et tu ne nous as pas trop expliqué, tu l'as un petit peu parsemé, mais toi, quand même, alors l'univers, bon, il faut venir pour vraiment le vivre. Mais c'est aussi la cuisine. Comment elle est réfléchie ? Comment elle est pensée ? C'est très local. Tu as parlé tout à l'heure de faire, enfin, tu as parlé d'écologie, donc faire attention à ce qu'on consomme. Je ne m'abuse, vous utilisez des produits de saison aussi importants quand même. Alors. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment aussi tu as réfléchi ce nouveau projet ? Alors, l'idée, c'était de, quitte à réouvrir un restaurant, l'idée, c'était d'ouvrir un restaurant qui soit vraiment au plus proche de notre ADN. Quand je dis notre, c'est à nous tous. C'est-à-dire que dans l'équipe, il n'y en a pas un qui n'est pas dans le projet global, c'est-à-dire qui n'a pas cette manière de penser ni cette manière de vivre. Donc, évidemment, on fait du local et du saisonnier. Mais ça, bon, effectivement, c'est important de le rappeler. Mais ça paraît tellement logique que nous, on ne le souligne plus. Oui, c'est vrai. Mais il y a parfois des restos qui ne sont pas gastronomiques, mais où on trouve des tomates en hiver. Je prends le plus gros. Alors, il y a même des restaurants gastronomiques dans lesquels on trouve des tomates en hiver. Je te rassure. Je ne les ai pas tous faits. Non, non, mais je te rassure. Pour certains, il n'y a pas de problème. Oui. Non, c'est pour ça que c'est quand même. Je le souligne malgré ce coup, parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément mieux. Tu as raison, il faut en parler. C'est important. Donc, l'idée, c'était d'avoir un restaurant avec le moins d'empreintes carbone possibles. C'est très difficile. Ce n'est pas le métier forcément le plus difficile pour mettre ça en place. Mais ça reste quand même très difficile parce qu'on a beaucoup d'intervenants extérieurs, beaucoup de fournisseurs. On est en centre-ville, je rappelle. Et Bordeaux, ce n'est pas forcément une ville où il y a un gros réseau de distribution. Ce n'est pas facile d'aller se fournir directement chez le producteur pour tout un tas de raisons. Alors déjà, parce que les lieux de production ne sont pas forcément à côté de Bordeaux. Je rappelle que la circulation à Bordeaux, c'est un enfer total. C'est de pire en pire. Donc, prendre un véhicule, si c'est pour prendre ma voiture, aller chercher ça chez le producteur, ça n'a pas d'intérêt. Le temps passé et l'utilisation de ma voiture. Donc, il faut trouver des solutions pour que quelqu'un aille récupérer de manière éco-responsable chez tous les producteurs, etc. C'est quand même un casse-tête. Oui. Quand on prend effectivement toutes les étapes, ce n'est pas juste se dire un maraîcher qui va bien faire les choses. C'est vraiment penser à tout ce qu'il y a pour faire en sorte que le produit soit fait, arrive jusqu'ici, etc. Exactement. Donc, chercher évidemment du local, travailler en saison, cela va de soi, travailler avec des producteurs bio, à minima. Et puis, faire en sorte à ce que tout ce qui tourne autour de la cuisine soit réfléchi de la même manière. Donc, le réemploi, le restaurant a été réfléchi avec Maxime et notre architecte Virginie Lincs. Ça a été réfléchi de manière à intégrer un maximum de réemploi, à utiliser des artisans locaux ou en tout cas français. Mais que ce soit le matériel de cuisine ou les tables et les chaises sur lesquelles on est assis et qu'on utilise au quotidien. Oui, tout est pensé. On a essayé de réfléchir, malheureusement. Alors, j'imagine qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Après, on a quand même des budgets limités. Et puis, il y a un temps aussi qui est limité. Donc, on a essayé de faire au mieux. On continue à travailler dessus au quotidien. Typiquement, on n'y pense pas forcément. Mais c'est un truc qui nous a fait bondir. Effectivement, on utilise des produits de saison. On fait attention aux producteurs, etc. Et puis, on utilise un sel industriel. C'est vrai qu'un jour, on s'est regardé faire. On s'est dit, mais ce n'est pas un peu con ce qu'on fait là ? Le sel, c'est un truc qu'on utilise quotidiennement. Et pourtant, c'est un sel industriel qui est plein de merde dedans. Donc, voilà, le raisonnement, en fait, il est là. Comment faire pour que ce soit le sel, le sucre, les huiles, tout en fait, tout ce qui nous entoure, tous nos accompagnements. Du coup, ça nous fait réfléchir à la cuisine différemment. Utiliser, voilà, ne plus utiliser certains produits qu'on utilisait avant, même s'ils sont très bons, mais ils viennent de trop loin. Comment faire pour remplacer une sauce soja par un équivalent ? Comment le produire nous-mêmes ? Et donc là, on est en train de se lancer. On n'a pas eu le temps de le faire avant parce que c'est vrai que c'est chronophage et qu'il faut de l'espace. Mais dans tout ce qui est fermentation, vinaigre, comment faire pour arrêter d'utiliser les vinaigres, pareil, les vinaigres industriels pour faire des pickles. Voilà, donc on va mettre en place des méthodes pour faire nos propres vinaigres, pour faire ensuite nos propres pickles avec nos propres vinaigres. Enfin bon, bref, j'avoue, c'est passionnant et on est encore loin du résultat vers lequel on veut aller. Mais en tout cas, on bosse dessus au quotidien. Et puis aussi, le restaurant Ressources, c'est aussi un lieu dans lequel on veut faire un peu. C'est un restaurant qui va sortir de ses murs en partenariat avec le projet Insight pour utiliser la cuisine comme média, comme outil aussi pour parler alimentation auprès des enfants et des anciens enfants. Justement, pourquoi tu fais tout ça ? Parce que je me dis que cuisiner pour... Alors attention, ce que je veux dire, ça va peut-être heurter un peu les oreilles, mais je ne cuisine pas pour avoir un compliment à la fin du repas. Là, honnêtement, je suis très loin de ça et Maxime pourra en témoigner. Je ne vais jamais en salle parce que le compliment me met mal à l'aise. Je ne cuisine pas du tout pour ça. Je cuisine, oui, pour donner du plaisir, pour essayer de proposer un truc cool, mais je cuisine aussi. Donc, cuisiner, ce n'est pas suffisant. Comprendre pourquoi on cuisine et faire comprendre pourquoi on cuisine, comment on cuisine et utiliser la cuisine comme... Comment dire ? Compliqué à formuler ça. À la fois comme vecteur de transmission et... Oui, alors, il y a la transmission qui est importante, mais ça, je dirais que je le fais pour rendre l'appareil à ceux qui l'ont fait pour moi. Parce que mon rôle aujourd'hui, c'est de transmettre ce qu'on m'a transmis et puis ce que j'ai pu acquérir de mon côté. Mais en fait, j'ai eu un tilt quand j'ai vu mes enfants me parler de ce qu'ils mangeaient à la cantine, de la manière dont les plats étaient présentés à la cantine et puis le rapport qu'ils avaient eux-mêmes vis-à-vis de la nourriture et le rapport que leurs copains avaient avec la nourriture. Et je me suis dit, mais en fait, à quel moment on explique aux enfants ce qu'ils mangent à la cantine ? Moi, quand je fais manger mes enfants à la maison, je leur explique ce qu'ils mangent. Quand on reçoit des gens au restaurant, on leur explique ce qu'ils mangent. Mais à l'école, je n'ai pas la sensation que dans toutes les écoles, systématiquement, pendant le service, les enfants, qu'on explique aux enfants ce qu'ils mangent. Alors du coup, j'ai dit à ma fille, je lui ai dit, demande, parce que parfois, il y a poisson, riz et je ne sais pas quoi. Je lui ai dit, demande ce que c'est comme poisson, ne serait-ce que ça, s'intéresser à ce qu'on mange. Et le cuisinier ou la cuisinière n'a pas su répondre. Ah ouais, ok. Voilà, c'était un poisson, quoi. Et là, je me suis dit, ok. Il y a un problème. En fait, ça, ce n'est pas cool. Alors, je n'en veux pas cette personne. Mais je me dis, il y a un truc qui est mal foutu dans notre... Et je ne veux pas ça pour mes enfants. Donc, aujourd'hui, je cuisine aussi pour pouvoir... Et j'essaye de me libérer du temps pour pouvoir, avec Grégory, du projet Insight, faire en sorte à ce que l'alimentation soit un sujet qui soit abordé auprès des plus jeunes. Et ce n'est pas leur donner des cours de cuisine. Ça, honnêtement, je m'en fous. Ils auront le temps d'apprendre plus tard. Mais c'est leur parler d'alimentation. Pourquoi on mange ? Quand est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? Pour qu'ils comprennent aussi l'univers dans lequel ils grandissent. Donc, le biotope qu'il y a autour d'eux. Parce qu'on part du principe que connaître ce qui nous entoure nous permet de mieux le respecter. Voilà. Être bien dans ses pompes, ça permet d'être bien aussi avec les gens qui nous entourent, mais aussi être bien dans le milieu qui nous entoure. Donc, c'est ça l'écologie sociale. Et je pars du principe que l'alimentation, c'est la base du bien-être. Et c'est pour ça que je cuisine. Voilà. C'est pour tout ça. On essaye de donner le sourire aux gens qui viennent manger chez eux. Et ça passe par une bonne alimentation qui fait que quand ils sortent du restaurant, ils sont bien. Ils sont contents. Ils ont mangé. Et ils ont mangé quelque chose qui fait du bien à leur corps. Et ça fait partie du bien-être. Et moi, quand les gens me disent, je sors chez toi en me sentant plus heureux qu'en rentrant, ça, ça me fait plaisir. Ça, c'est à peu près le seul compliment que je suis capable de recevoir. Et tu as de nouveau eu une étoile cette année. Ça fait quoi de recevoir une ? Alors, j'imagine, mais peut-être que je me trompe, que la première est peut-être plus difficile à avoir. Parce qu'une fois qu'on a une renommée, c'est peut-être plus facile d'attirer de l'attention. Mais peut-être que je me trompe. Non, non, je pense que tu as raison. Ok. Mais quand même, il faut quand même aller la chercher. Qu'est-ce que ça a fait d'en avoir une pour ouvrir ce nouveau lieu et quelques mois après l'ouverture en plus ? Alors, effectivement, ce n'était pas du tout le projet initial. On voulait une cuisine plus ludique, droite au but, sans chichi. Effectivement, on a dépouillé. On a tous fait des grandes maisons. Tous ceux avec qui on bosse là. Maxime a fait des très belles maisons. En salle, on a des gens qui ont fait des très belles maisons. En cuisine, c'est pareil. Et en fait, on était tous ok pour dire qu'on ne veut pas refaire ça. On ne veut pas se remettre autant de contraintes qu'on avait chacun dans les maisons dans lesquelles on a bossé. Et le meilleur exemple, c'était Garo Papi. C'est vrai qu'on s'est mis, plus le temps passait, plus on se mettait les contraintes, etc. C'est aussi pour ça que je voulais que ça s'arrête. Parce que finalement, on perd un peu le… Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Non, je perds de vue la raison pour laquelle je cuisine. Là, je veux faire une cuisine gourmande, une cuisine amoureuse vraiment dans laquelle on se sente bien. Et parfois, effectivement, c'est certains plats qui ne sont pas très compliqués. Mais en fait, ils sont juste bons. Et en fait, c'est tout ce que moi, je demande quand je vais manger au restaurant. Je ne veux pas un truc alambiqué avec des trucs dans tous les sens. Non, je veux juste un truc gourmand, savoureux, avec une sauce, un jus, voilà. C'est ça qu'on voulait faire. Effectivement, on a enlevé tous les trucs chronophages. Donc oui, il n'y a pas d'amuse-bouche chez nous. Il n'y a pas de miniardise. On l'assume parfaitement. Je sais que moi, c'est grâce à ça que je vais gagner du temps pour me focaliser sur d'autres choses en cuisine, que mon staff va se focaliser sur d'autres choses. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'amuse-bouche et de miniardise que les autres plats sont moins bons ou que l'accueil est moins bon. Je trouve que pour moi, on en fait tout un flanc de l'amuse-bouche. Pour moi, c'est bon. Voilà, s'il fallait zapper des choses chez Ressources, c'était ça. Et pour autant, tout le reste, on fait attention. L'accueil, on fait énormément attention à l'accueil. On est très prévenant. On fait attention aux gens. Ils sont tous très différents. Donc, on fait très attention à la manière de les accueillir, à la manière de les recevoir. Et en cuisine, on est très appliqué, en tout cas on essaye, sur tout le reste. Et c'était ça le projet. Oui. Alors, on va juste parler un petit peu de vin. Oui. Parce que j'avais lu que tu partais souvent du vin pour créer ta cuisine. Alors, peut-être que non, c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. Mince. Mais alors, dans ce cas-là… Non, mais par contre, si je peux rebondir là-dessus, en fait, donc, je suis un passionné de vin. Oui. Maxime, non seulement il est passionné de vin dix fois plus que moi, mais en plus, c'est son métier. Oui. Tu as vu, je te fais des petites caresses dans le dos. On a la chance d'avoir… Enfin, voilà, moi, j'ai la chance d'avoir trouvé mon équivalent dans la partie vin. Oui. Quelqu'un qui est capable de partir dans tous les sens, dans le bon sens du terme, et qui, du coup, a fait une énorme carte des vins. Oui. Et du coup, je ne me prends pas tellement la tête à faire les accords. Ça, c'est son job. OK. Et comme on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vin, je sais qu'il ne sera jamais à la rue qui ne me dira pas… Ah ouais, mais moi, je n'ai rien pour accorder avec ça. Donc, je ne me prends pas tellement la tête avec ça. On fait vraiment ce qu'on a envie de faire. On fait attention, évidemment, aux accords parce qu'on sait qu'il y a certains ingrédients qui seront très difficiles à accorder. Mais voilà, c'est des règles de base. On fait attention à ça et puis c'est tout. Oui. OK. J'arrive dans mes dernières questions. Quels conseils tu aurais envie de donner aux personnes qui ont parfois une idée en tête, une passion, et ils se disent « J'hésite encore à y aller ». Tu sais, parfois, on a une petite voix comme ça, puis on ne franchit pas le pas. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? Il faut suivre son intuition. Parfois, je m'oriente vers des choix. Je sais que ce n'est pas les bons. J'ai ma petite voix qui me dit « Ce n'est pas le bon, ce n'est pas le bon ». Pourtant, j'y vais et au dernier moment, je fais demi-tour parce que je fais confiance à cette petite voix. Je pense qu'au fond de soi, on a toujours un petit… Parfois, c'est dur. On a une idée. On sait que ce n'est pas forcément la bonne. Mais on veut y aller parce que c'est un truc qui nous plairait ou c'est une lubie. Mais il faut écouter la petite voix intérieure. J'ajoute à ça parce que tu l'as dit tout à l'heure sans le dire avec le mot conseil dedans. Mais quand tu parlais du fait d'aller dans des maisons, notamment dans le sud, où ça ne te correspondait pas à la façon dont tu faisais, prendre le risque de quitter quelque chose pour essayer de trouver quelque chose qui nous convient le mieux ailleurs. Parfois, c'est compliqué de le faire en se disant « Là, ça aurait pu être que je reste dans cette maison dans le sud parce que j'ai peur de ne pas être réemployé ailleurs. » C'est aussi lié à cette petite voix et à ce qu'on ressent, je pense, en interne. Exactement. Cette petite voix me disait… Donc, j'ai mon CV qui me disait « Reste là ». J'ai ma petite voix qui me disait « Barre-toi vite ». Oui. Voilà. Puis, tu as bien fait d'écouter la petite voix. Oui, exactement. Non, mais en fait, à partir du moment où les choix sont assumés et que… Moi, c'est ce que je dis à tous les gens que je reçois en entretien. Les choix, il faut les assumer. À partir du moment où ils sont assumés, il n'y a pas de problème. On peut les défendre, on peut en parler, l'esprit libre. Et en fait, c'est ça qui fait que ça marche. Oui. C'est ce que tu as fait avec Garo Papier. C'est ce que tu fais ici avec Ressence. Et enfin, même si là aussi, on l'a un petit peu compris, mais qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? La nouveauté. Oui. Ok. Point. Parfait. Tanguy, merci beaucoup. Merci à toi. J'invite tout le monde à venir ici. On est rue Fondodèj. Avec grand plaisir. Et à très bientôt. A très bientôt. Ciao. Merci à vous pour votre écoute. Quelle philosophie de vie de Tanguy. Une cuisine saine, locale, bonne pour nous et respectueuse de l'environnement. Forcément, le meilleur moyen de connaître Tanguy, c'est d'aller au restaurant Ressources Rue Fondodèj. Alors, je vous invite à aller faire un tour. Et je vous invite aussi maintenant à partager l'épisode autour de vous. Le pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Alors, abonnez-vous, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon. Et d'ici là, profitez bien de la vie, mangez sainement et prenez soin de vous. A très vite. A très vite.